Musique Bienvenue dans cette émission spéciale Experts Comptables. Formation, carrière, salaire, vous allez découvrir toutes les facettes de ce métier avec 4 professionnels aux profils variés. Frédéric Gironne, expert comptable de Bentley Cannes. Cédric Bastien, expert comptable d'Alain Thébault, concepteur et pilote de l'hydroptère. Isabelle Belasco, expert comptable en charge des comptes de Leclerc Sud-Est. Boris Sauvage, expert comptable en charge de l'Ocatrack 51. La réalité de ce métier est bien différente de l'image renvoyée par la profession. L'expert comptable, certes, jongle avec les chiffres, mais pas seulement. Chaque jour, des missions variées l'attendent. Notre activité est beaucoup plus riche que simplement les chiffres, même si tout commence par les comptes. Cette mission est étendue à tout un tas d'autres préoccupations que l'on peut avoir, qui peuvent être, encore une fois, l'étude en rachat d'une entreprise, la restructuration d'une entreprise, la recherche d'une solution fiscale. Le contrôle de gestion, l'assistance aux ressources humaines, l'organisation, l'établissement de business plan, l'aide à la négociation avec les établissements financiers. Je suis effectivement le conseil de mes clients. Je pense que cette mission de conseil, au final, est la mission principale de l'expert comptable. C'est ce que le client retiendra, en tout cas. Au cœur de toutes les préoccupations de l'expert comptable, le client. Il faut qu'on soit capable de les écouter, de les comprendre, d'analyser leur situation et de pouvoir répondre à leur situation. Rien ne peut se faire si nous ne sommes pas dans la confiance totale avec le client et si le client ne nous dit pas tout. Nous sommes les premiers conseillers de l'entreprise, nous sommes aussi leurs premiers confidents. Avec Alain, c'est un petit peu atypique puisqu'il est régulièrement à l'étranger et généralement peu disponible. Mais par contre, bien évidemment, dès lors qu'il est en France, c'est avec grand plaisir qu'on se rencontre pour évoquer à la fois les chiffres mais aussi faire des projections par rapport à ses différents projets. Pour devenir expert comptable, vous pouvez bien sûr suivre la formation classique, mais pas uniquement. D'autres voies sont possibles. J'ai commencé au début par un DUT informatique. J'ai bénéficié des passerelles pour me permettre de reprendre la formation comptabilité et expertise comptable. J'ai passé les deux diplômes qui manquaient. À l'époque, c'était le DECF et le DECF qui sont maintenant remplacés par le DCG et DSCG. Je vais pouvoir me lancer dans la création de mon propre cabinet. Quand j'étais étudiante, j'étais très attirée par le monde de l'entreprise. Du coup, je me suis orientée vers une école de commerce. C'est vraiment au hasard d'un stage que je suis entrée dans un cabinet d'expertise comptable. Le diplôme d'expertise comptable donne cette possibilité de pouvoir travailler à différents niveaux, sur différents secteurs d'activité, dans différentes tailles d'entreprise, ce qu'offre peu d'autres métiers. Cette profession dynamique offre aussi de réelles perspectives d'embauche avec des rémunérations élevées. Expert comptable, un métier attractif pour des jeunes. Je ne pense pas que le métier d'expert comptable est un métier poussiéreux qui peut être monotone. Bien au contraire, j'encourage tous ces jeunes et ils verront la dynamique que peut représenter un cabinet d'expertise comptable. Tous les jours sont différents. Chaque jour amène une nouvelle question, un nouveau besoin à remplir. Si on a un jeune qui cherche un métier où il va pouvoir être en contact avec des clients et qui souhaite avoir un métier qui lui permette de vivre correctement et il n'a pas passé deux ans à trouver son premier poste, il faut qu'il choisisse l'expertise comptable. Vous êtes constamment en contact avec le client. Chaque journée est unique. Vous ne reproduisez jamais la même journée.